Arc-en-Ciel Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche, pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animations festives. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel, un fond. Arc-en-Ciel, animation festives. Arc-en-Ciel, au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel, retour à l'antenne. Arc-en-Ciel, comme ça a été annoncé, nous sommes heureux, dans le cadre de l'éclairage que nous donnons à ce dossier qui nous tient à cœur. Le dossier de l'islam en et de France, après les attentats bien entendus, et après cette discussion sur la place publique de cette religion, de l'islam, et avec tout ce qu'on avait passé pendant la période électorale, comme amalgame et aussi comme attaque contre cette religion et contre sa noblesse. L'émission Arc-en-Ciel continue cet éclairage, ce décryptage, comme on l'a dit, d'une manière transversale, et nous sommes heureux d'avoir en ligne, après, c'est Ammar Lasfar, le docteur Ahmed Jaballah. Assalamu alaikum. Wa alaikumussalamu alaikum wa hamadullah. Bienvenue docteur, dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, donc une émission dédiée à cet éclairage de l'islam de France avec sa dimension, qui est planétaire, et le temps que les musulmans puissent avoir la paix comme l'ensemble des autres religieux, notamment juifs et chrétiens. Et il faut préciser à notre auditoire que le docteur Ahmed Jaballah, docteur en islamologie de l'université de la Sorbonne à Paris depuis 1997, est sujet de sa thèse, la notion du travail dans le Coran, diplômé de la maîtrise en théologie musulmane de l'université Zeytoun en Tunisie, et nous tenons à transmettre nos sincères salutations à notre auditoire aux Tunisiens et nos amis Tunisiens qui sont assez nombreux, directeur de l'Institut européen des sciences humaines de Paris et professeur de théologie musulmane dans le même établissement, secrétaire général adjoint du Conseil européen de la fête de soie et de recherche, membre du Conseil français de la finance islamique, co-fils, membre de l'Union internationale des savants musulmans. Sijaballah, ma première question, un mot sur votre institut de formation. Au début, je vous remercie tout d'abord pour votre invitation pour cette émission intéressante. Par rapport à notre institut, l'Institut européen de sciences humaines, il s'agit en fait d'un établissement d'enseignement supérieur privé. L'USH, comme on l'appelle avec l'abréviation, a commencé en 1992 dans la Nièvre, comme étant le premier établissement d'enseignement supérieur musulman en Europe. Et en 2001, nous avons ouvert un établissement dans la région parisienne à Saint-Denis. Et notre établissement aujourd'hui, il est reconnu en tant qu'établissement d'enseignement supérieur privé. Il est déclaré auprès de l'Académie de Créteil. Et comme nous l'avons, nous avons commencé depuis 1992 et nous continuons, nous avons, on essaye de toute façon à travers l'enseignement de répondre aux besoins, notamment des musulmans dans la formation de ce qu'on appelle les cadres musulmans. Parce que là, nous, on parle toujours de cadres, on ne parle pas uniquement des imams. Parce que la communauté musulmane a besoin d'imams, oui, mais elle a aussi besoin d'enseignants, d'éducateurs, elle a besoin de cadres qui peuvent accompagner sa vie religieuse. Et pour y répondre justement à ce besoin, nous avons mis en place trois départements. Le premier, c'est un département d'enseignement de théologie. Et là, nous avons un programme qui va du bac plus 3 jusqu'à bac plus 5, plus 8. C'est-à-dire, c'est un petit peu l'équivalent de licence, master et doctorat. Et le deuxième département, c'est un département de langue arabe qui est destiné aux nos arabophones qui veulent apprendre la langue arabe, que ce soit pour des raisons religieuses, pour découvrir la culture musulmane ou pour le fait d'avoir une langue qui va leur permettre justement de voyager dans le monde, d'avoir des contacts avec leurs pays d'origine, s'ils sont d'origine arabe, ou faire même des affaires. Et ça dépend, si vous voulez, des buts des uns et des autres. Et le troisième département, c'est un département d'enseignement du Coran, et là, c'est aussi dans l'objectif de préparer des jeunes qui vont maîtriser la lecture coranique, mémoriser le Coran et être les imams qui guident les prières, notamment pendant les prières de Taraoui pendant le mois de Ramadan. Voici un petit peu les trois départements de l'USH, mais l'USH, à côté de la formation des cadres religieux, il offre également des formations à un grand public, public musulman ou non, d'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde, pour ceux qui veulent découvrir les sciences islamiques, la culture musulmane, à travers des formations courtes, que ce soit des cours de soir ou des cours de week-end, c'est-à-dire, là, on le fait en parallèle, que ce soit la formation initiale qui se fait sous forme intensive, ou la formation complémentaire, ou la formation qui est destinée à un public plus large. Et avec l'enseignement, aussi, on s'intéresse à la recherche, et nous avons un centre de recherche qui est rattaché à l'USH, qui s'appelle CERI, et ce centre-là, il travaille sur des questions d'ordre intellectuel d'un point de vue musulman. Nous avons organisé un grand colloque scientifique sur l'environnement et l'éthique, et nous avons même publié les travaux de ce colloque dans un livre édité par l'Armaton, qui est aujourd'hui une référence qui se trouve, ce livre, dans les grandes bibliothèques des grandes universités à travers le monde. Et là, on travaille aussi sur des questions en relation avec l'éducation, et voilà aussi, c'est un travail de recherche qui est suivi dans notre institut, à côté de l'enseignement. Voilà brièvement ce qu'on fait à l'USH. Docteur, qui dit formation, dit qu'il y a un besoin. Oui. Un besoin parce qu'il y a un danger quelque part. Ce danger, tout le monde le sait, actuellement, c'est le danger de la radicalisation. Oui. Ce danger de la radicalisation, est-ce que vos imams sont formés pour passer un message, pour le contrer, plutôt, à travers les khutbahs del Jumu'ah, à travers, bien sûr, les rencontres avec les jeunes ou autres. Est-ce que cette formation permet d'avoir un niveau de performance pour contrer ce phénomène de radicalisation qui fait beaucoup de dégâts ? Tout à fait. De toute façon, la formation des cadres musulmans, c'est-à-dire former des imams compétents qui arrivent à s'exprimer, d'ailleurs, dans la langue française avec beaucoup de facilité, avec une maîtrise également de la langue arabe qui va leur permettre aussi d'aller le plus loin possible dans la consultation des ouvrages, de références dans la région musulmane. Ces cadres-là qui sont bien formés, ils sont formés ici en France, et d'ailleurs, c'était le choix dès le début pourquoi nous avons pensé à mettre en place cet institut ici. Je me souviens, en 1990, lorsque l'idée a commencé à naître, il y a des gens qui nous disent « mais vous avez des universités musulmanes dans le monde musulman, et c'est peut-être plus facile que des jeunes qui désirent suivre une formation religieuse, qu'ils aillent dans ces universités-là ». Et nous avons toujours dit que nous voulons que la formation, elle doit se passer ici, c'est-à-dire sur le sol français, sur le sol européen, pour que le jeune qui va se former, qui va recevoir cette formation, il ne sera pas détaché de son contexte. C'est-à-dire, il doit vivre toujours son contexte, et en même temps, il va apprendre les sciences religieuses. Alors aujourd'hui, le cadre qu'on forme, sont tout à fait capables, par rapport au contenu de la formation, par rapport au discours qu'ils peuvent, aujourd'hui, un certain nombre d'imams qui ont suivi la formation de notre institut, qui exercent aujourd'hui sur le terrain, et tout le monde sait qu'ils font du bon travail. Ils ont aujourd'hui beaucoup de crédibilité et de sympathie, notamment auprès des jeunes, parce qu'ils parlent justement à ces jeunes une parole savante, mais aussi dans la modération et dans la clarté. Parce que vous savez, la question de la radicalité, elle vient essentiellement de l'ignorance. Aujourd'hui, notre grand problème, c'est que vous avez des gens qui n'ont pas de connaissances, ou très peu de connaissances sur la religion. Ils vont se connecter aujourd'hui via tous les réseaux sociaux, par Internet, etc. Et malheureusement, ils vont prendre des informations, mais qui ne sont pas des informations authentiques et vérifiées. Alors, et d'où d'ailleurs le grand défi aujourd'hui, parce que former un imam pour aller faire le prêche du vendredi dans une mosquée, c'est pas suffisant aujourd'hui. Si l'imam, il va rester uniquement dans sa mosquée, sans communiquer avec les autres moyens de communication, il ne peut pas le faire. Et justement, aujourd'hui, nos jeunes imams, ils communiquent avec tous les moyens de communication, pour essayer justement d'atteindre le plus grand nombre de jeunes. Alors, je pense que le fait de faire face à la radicalité, au radicalisme, c'est par le fait de diffuser une compréhension véritable, authentique de l'islam. C'est l'islam qu'il faut pour contrecarrer la radicalité, si pas moins d'islam que certaines pensent, pour faire face à la radicalité, au radicalisme. Le souci qui se pose, docteur, avec tout le respect que je dois, la radicalisation est galopante quand même. Donc, avec tout ce qu'on a pu constater ces dernières années, et ça, ça laisse un goût amer. On voit des morts, on voit des familles coupées, on voit beaucoup de choses. Et tout ça est le fruit d'un manque réel de contenir ces jeunes. Est-ce que vous êtes seul par rapport à cette démarche que vous êtes en train de faire ou pas ? Ça, c'est la première question. Et est-ce que les autres, parce qu'apparemment, il y a d'autres formateurs, donc j'aimerais bien qu'on le précise, on a passé un like, qui nous a parlé comme quoi ils font de la formation des imams, à travers l'université, par exemple, l'université catholique à Lyon. Donc, tout le monde le sait. Et le souci qui se pose, est-ce que ce mélange de formation, le souci qui se pose, c'est que ce programme qui n'est pas adapté, qui n'est pas universel pour contrer la radicalisation, pose un problème pour contenir la radicalisation de nos jeunes ? Écoutez, on dit qu'il y a une radicalisation galopante, parce qu'on voit, malheureusement, et c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, des attentats. Aujourd'hui même, il faut aussi encore condamner ce qui s'est passé tout à l'heure à Marseille, cette personne qui a attaqué des passants, il y a deux morts. Et malheureusement, ce sont des événements qui se passent dans notre réalité, dans notre pays, mais aussi dans d'autres pays. On ne peut que, bien sûr, déplorer, on ne peut que refuser catégoriquement, en fait, cette tendance violente et de terrorisme. Et il faut dire aussi, une deuxième vérité, que beaucoup de chercheurs qui ont mené des recherches sur ces jeunes qui sont touchés par le radicalisme et qui vont verser dans le terrorisme, et ils constatent que ces jeunes-là, ils n'ont pas passé, dans la grande majorité, par les mosquées. C'est-à-dire, ce sont des jeunes qui vont être connectés, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ils vont être recrutés, malheureusement, pour des groupes terroristes à travers Internet, mais qui n'ont pas passé par les mosquées. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une responsabilité pour prémunir les jeunes, ce qu'on fait avec tous les moyens possibles. Il faut dire aujourd'hui qu'il y a un terreau, malheureusement, qui peut favoriser ces tendances-là, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, comme des conflits qui se trouvent notamment dans les pays du Proche-Orient, notamment en Syrie, en Irak, etc. Et dans d'autres pays aussi, il y a le problème au Libye, il y a des pays aujourd'hui qui vivent des situations chaotiques et difficiles, et malheureusement, ces questions-là sont des questions politiques qui nous dépassent tous. Et la responsabilité des grandes puissances, parce que c'est elles aujourd'hui qui ont de l'influence pour résoudre ces problèmes-là, je pense qu'il y a aussi une responsabilité de ce côté-là, parce que malheureusement, il y a aussi cette dimension politique qui nous dépasse tous. Mais ce qui revient à nous par rapport à notre discours, par rapport à ce que nous devons diffuser comme un discours responsable, un discours religieux, on essaie de le faire avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Alors, par rapport à la question de la formation, est-ce qu'il ne doit pas y avoir une formation universelle, c'est-à-dire ce que j'ai compris, entre les instituts musulmans, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Oui, bon, écoutez, sur le fond, il n'y a pas de problème, parce que les instituts qui existent aujourd'hui, qui exercent, nous avons, ça fait des années, au début de ce FCM, ils ont voulu mettre en place une commission qui travaille sur la formation des imams, et lorsque nous sommes réunis pour travailler sur les programmes, nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de similitudes, il n'y a pas de problème au niveau des programmes. Maintenant, il y a cette question d'instituts ou d'universités qui doivent intervenir pour enseigner l'islamologie, c'est une nouvelle question aujourd'hui qui est posée par le gouvernement, c'est une question qui mérite une réflexion, parce que je pense que, sur le principe, on est dans un État laïque, la laïcité veut dire neutralité, et l'État ne veut pas intervenir dans la formation des ministres de culte, des cadres religieux. D'ailleurs, ce qui est tout à fait respecté pour des autres confessions, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'on parle de la formation des prêtres, dans les séminaires catholiques aux protestants, ou la formation des rabbins dans les écoles rabbiniques, ce sont les communautés religieuses qui sont responsables de cette formation. Je pense que les musulmans doivent être traités de la même manière, c'est-à-dire que les imams, les cadres religieux, doivent être formés par des musulmans. Que ces cadres religieux suivent une formation juridique à travers ce qu'on appelle aujourd'hui les DU, les diplômes universitaires mis en place sur tout ce qui est laïcité, droit, religion, etc., il n'y a pas de problème. Mais que les choses soient claires, que la question de la formation reste la responsabilité de la communauté musulmane, et que les cadres religieux musulmans qui travaillent en France doivent être aussi formés ici en France. Ce n'est pas une formation à l'étranger qui va répondre aux besoins. Docteur Ahmed Jaballah, j'ai posé tout à l'heure une question à Sammar Lassfar sur l'expérience marocaine en termes de Hizb al-Adala ou Tirmia, pour gérer le pays. Qu'est-ce que vous pensez de l'expérience tunisienne ? Écoutez, l'expérience tunisienne, elle est saluée par beaucoup d'observateurs, bien que cette expérience ait connu, ou si elle connaît, quelques difficultés, notamment des difficultés économiques. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bien, et je parle surtout de l'Europe, du monde occidental, de saluer une expérience démocratique qui va instaurer un régime dans la liberté, etc., et dans le respect des droits de l'homme. Mais je pense que le monde n'a pas idée, jusqu'à maintenant, cette expérience tunisienne. La Tunisie, c'est un petit pays, ce n'est pas un grand pays, et qui connaît des difficultés, et il y a des possibilités pour lui donner un coup de pouce pour qu'économiquement, elle peut avancer, pour que cette expérience, justement, puisse donner un exemple qui peut peut-être être utile pour d'autres sociétés et dans d'autres pays. Mais je pense qu'en Tunisie, il y a quand même aujourd'hui une belle réalisation sur le plan de la liberté, liberté et droits de l'homme, malgré les difficultés qui sont là. Il y a aussi une alternance politique, et j'espère que les choses continuent dans ce sens-là, parce que la stabilité politique, la liberté et les droits de l'homme se sentent vraiment la vraie garantie, justement, par le radicalisme, contre tous ces problèmes-là. La Tunisie connaît aussi une question de terrorisme, et j'en vois bien que la société tunisienne, elle est unie, solide, face à ce danger-là, et c'est grâce à la liberté, grâce aux droits de l'homme, qu'on peut faire face à ces dangers-là. Ma dernière question, docteur, et ça, ça rentre dans le cadre de votre biographie riche, et surtout un dossier qui me tient à cœur aussi. Vous êtes un membre du Conseil français de la finance islamique. Et là, on est où, la finance islamique, ici en France ? Tout est la finance islamique a connu à un moment donné un intérêt dans les milieux financiers français et même à l'échelle de l'État. C'était à l'époque de Mme, là, j'oublie son nom, qui était ministre des Finances à l'époque... La garde ? Oui, Mme la garde, à l'époque de M. Sarkozy. Et nous avons, nous-mêmes, avec le COFIS, travaillé avec eux, avec Europlast. Il y avait une traduction des normes juridiques relatives à la finance islamique. Il y a eu même des instructions fiscales qui ont été décidées pour permettre quelques produits musulmans qui existent d'ailleurs jusqu'à maintenant, comme Al-Estosna, comme Salam, etc. Mais après, il y a malheureusement un coup d'arrêt qui, je pense, est un peu politique avec le gouvernement qui est venu après, qui ne veut pas que la finance islamique soit quelque chose qui soit encouragée ou qu'on poste, qu'on ouvre, si vous voulez, la possibilité pour que des projets dans ce domaine-là puissent se développer. Et c'est quoi la raison ? Et c'est quoi la raison ? Il y a un intérêt, c'est-à-dire sur le plan scientifique, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a, à Strasbourg, il y a un master, il y a aussi un autre master à Paris-Dauphine, il y a aussi un master à la Sorbonne où on enseigne aujourd'hui et il y a des recherches qui sont dirigées sur la finance islamique. Mais je dirais que l'intérêt général, malheureusement, il a baissé, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres pays comme en Grande-Bretagne, comme dans les pays scandinaves, en Allemagne aussi, alors qu'en France, il y a quand même des possibilités si on ouvre aujourd'hui, on donne les chances parce que cette finance, elle peut être utile pour l'économie française. C'est Ahmed Jaballah, docteur en islamologie de l'Université de la Sorbonne à Paris, mais aussi il est diplômé de la maîtrise en théologie musulmane de l'Université Zaytouna en Tunisie, directeur de l'Institut européen des sciences humaines de Paris et professeur de théologie musulmane dans le même établissement, secrétaire général adjoint du Conseil européen de la FETWA et des recherches, membre du Conseil français de la finance islamique, office membre de l'Union internationale des savants musulmans. Je tiens à vous remercier infiniment par rapport à cet éclairage de formation sur ce dossier de l'islam parce qu'on a tant dit sur l'islam de France, sur l'état de lieu. Tout le monde a compris maintenant un petit peu l'état de lieu de l'islam de France à travers l'ensemble des intervenants. Mais ce volet de formation, je vous cache pour la vérité, vous avez pu nous éclairer sur l'enjeu et l'importance et aussi le rôle qu'il peut jouer ce volet de la formation. Sijab Allah, merci infiniment et bonne fin des manches. Merci, merci bien. Maasalam Asili. Maasalam. Arc-en-ciel. 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 La chronique. Arc-en-ciel. La chronique. Arc-en-ciel. 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 Animation festive. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Au cœur du baron. Arc-en-ciel. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...